Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Un homme âgé de 65 ans se présente à votre consultation pour des adénopathies cervicales à droite de 5 cm et à gauche de 6 cm de diamètre. Des adénopathies axillaires à droite de 3 cm de diamètre et à gauche de 4 cm de diamètre. A l'hémogramme, on retrouve une anémie avec 8 g d'hémoglobine particite. Normocrane normocitaire. Un taux de globules blancs à 100 000 par millimètre cube. C'est de 80% de lymphocytes. Et un taux de plaquettes à 300 000 par millimètre cube. L'immunophénotypage par cytométrie en flux de ces lymphocytes permet de poser le diagnostic de l'eucinie lymphoïde chronique. Ce patient peut être classé en stade C selon la classification de Binet. Stade B selon la classification de Binet. Un stade 3 selon la classification de Ré. Un stade C selon la classification de Ré. Et enfin un stade 4 selon la classification de Ré. Deux classifications ont été largement utilisées dans la LLC. La première est la classification de Ré, publiée dans la revue Blood en 1975. Cette classification est largement utilisée en Amérique, surtout aux États-Unis. La deuxième a été développée par un Français, Jacques-Louis Binet, et publiée dans la revue Cancer en 1990. Et cette classification est largement utilisée en Europe. Et selon la classification de Ré. Le stade 0 correspond à une lymphocytose isolée, sans organe monégalie et avec un hémogramme normal. Un stade 1 correspond à une lymphocytose avec des lymphadenopathies. Un stade 2 correspond à une lymphocytose avec une rate ou un foie augmenté de volume. Un stade 3 correspond à une lymphocytose avec une anémie, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine inférieur à 11 g par dcl. Et un stade 4, une lymphocytose avec une thrombochymie, correspondant à un taux de plaquettes inférieur à 100 000 par m3. Chez ce malade, on retrouve une polyadénopathie associée à une anémie à 8 g par dcl. Donc il peut être classé selon le stade 3 de Ré. La classification de Binet permet de classer le patient en seulement 3 stades. Le stade A correspond à une LNC avec moins de 3 herbes lymphoïdes atteintes. Le stade B correspond à au moins 3 herbes lymphoïdes atteintes. Et le stade C correspond à un taux d'hémoglobine inférieur à 10 g par dcl et ou un taux de plaquettes inférieur à 100 000 par mm3. La classification de Binet est toujours utilisée, vu sa simplicité et sa prédiction pour le pronostic de la maladie. Vu que les patients classés en stade A ont une survie de plus de 10 ans. Les patients classés en stade B ont une survie d'environ 5 ans. Alors que la survie des patients stade C ne dépasse pas les 2 ans. Je rappelle que les herbes lymphoïdes comptabilisées dans la classification de Binet ne sont pas les mêmes que ceux utilisés dans la classification anarbore du lymphome de Hodgkin. Vu que dans la LNC, les adénopathies sont bilatérales et symétriques. Et donc la première herbe lymphoïde comptabilisée est la région cervicale. La deuxième herbe elle est axillaire et médiastinale. Troisième herbe ganglionnaire, elle est inguinale et clurale. L'atteinte de foie est la quatrième herbe et l'atteinte de la rate est la cinquième herbe. Alors chez ce malade, il existe 2 herbes ganglionnaires atteintes, mais associées à un taux d'hémoglobine à 8 g par 10 litres. Donc ce malade doit être classé en stade C selon la classification de Binet. Je vous laisse dans la boîte de description un lien vers tout un cours sur la LNC. En conclusion, dans ce QCM, il faut cocher la réponse A et C. Voilà, ce QCM est la présence terminée. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...